salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bienvenue à toutes et à tous marhaban bienvenue sur mise en tv dans cette nouvelle chronique nouvelle chronique qui sera consacrée à la question du vocable mais pas seulement le vocable les sens enfouis dans le mot islam islam avec la prononciation française ce mot qui est attesté dans le coran qui a attesté dans la sunna qui a attesté d'ailleurs dans la sociologie des êtres et dans l'anthropologie des êtres partout on entend ce mot partout on entend ce substantif partout on utilise ce vocable mais en réalité que signifie islam dans la révélation dans le coran et dans les indications des enseignements du prophète mohammed alaihissala salam avant toute chose mes chers l'arabe est construit c'est une langue racinaire pour ne pas dire radical parce qu'aujourd'hui ça peut prêter à autre chose à d'autres connotations mais radical signifie basé sur la racine tout simplement il faut rétablir des vérités linguistiques absolues qui sont simples efficaces et qui sont positives pour l'être humain petite parenthèse que je referme la langue arabe est une langue racinaire et donc par conséquent elle est basée sur la réduction d'un vocable d'un mot d'un substantif d'un exemple d'un verbe d'une construction à trois lettres qui sont la racine la racine dans laquelle tout est enfoui quelque part et islam est basé sur la racine sin l'ami écoutez bien quand je dis l'aime je prolonge le sang le halif dont je vous ai parlé qui est le support ou pour ne pas dire le souffle de toutes les lettres il est encore là il est partout dans les lettres c'est important de garder ça à l'esprit et salama au contraire de ce qu'on pense souvent aujourd'hui dans nos sociétés occidentales à savoir que islam signifie exclusivement et de manière définitive soumission la racine nous dévoile et elle explicite d'autres sens qui ne sont pratiquement jamais utilisés alors c'est vrai qu'il ya deux tendances il ya ceux qui traduisent l'islam par soumission ce qui n'est pas faux quelque part et il ya ceux qui traduisent en français en langue française l'islam par le nom de dieu par le biais du nom de dieu assalam la paix de le 7 ce support de paix ce support intégral de la paix les deux ont raison mais là on a seulement deux sens de la racine on a deux sens de la racine on a soumission à allah parce que qui est marquée par le i qui est marquée par le casra cette voyelle d'abaissement le i c'est une voyelle d'abaissement donc la notion de soumission elle est aussi graphique vous le voyez quand vous écrivez islam vous le voyez et regardez elle est où elle se place où cette casera en réalité qui est fait à selon le le placement pas par rapport à une consomme elle se place au plus bas du bas elle se place en dessous de la hamza et elle se place en dessous du elif de l'axe l'axe remontant vers le ciel du elif donc le i qu'on le veuille ou pas graphiquement métaphysiquement intérieurement le début de l'islam c'est cette volonté de s'abandonner se soumettre pour pouvoir s'élever et là on a un marqueur graphique pour tous ceux qui étudient l'arabe d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas encore commencé je les invite à le faire car vous allez apprendre plein 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 de choses intéressantes qui vont vous servir comme outils pour pouvoir comprendre la révélation mais aussi comprendre les dix prophétiques la sunna de rasoul adam alayhi salatu wassalam donc on a évoqué j'ai évoqué la notion de soumission qui est marquée au début de islam par cette casera et il y a la notion aussi de salam je vais la laisser à la fin vous allez voir je pourquoi je la laisse à la fin parce que c'est elle qui parachève tous les sens enfouis de là dans la racine de salama assalm dans la langue arabe c'est le symbolisme chez les arabes de cette roche ancestrale qui symbolise la pérennité assalm en arabe signifie la pérennité et par conséquent immédiatement troisième sens de l'islam par le biais de la racine c'est la pérennité pérennité donc soumission paix totale mais on va y revenir à la fin mais c'est surtout pérennité assalm à l'intérieur vous voyez que j'enlève le déterminant el islam je laisse juste assalm assalm c'est cette pérennité la notion de pérennité quel est le quatrième sens le quatrième sens on peut le trouver dans les projections lexicales on dit souvent pour apprendre une langue enrichissez votre lexique c'est le cas pour toutes les langues mais c'est le cas principalement pour la langue arabe car l'usage dépend du lexique un quatrième lexique qui nous dévoilerait un quatrième sens enfoui dans cette racine de l'islam c'est assilm et vous voyez qu'est ce que j'ai fait quand on met la fesha sur assin ça nous donne le sens de la pérennité quand on met la fesha en dessous du sin qui est une casera un abaissement une volonté de s'abaisser ça nous donne ce pacte mutuel qui ne peut s'établir qu'en société que chez l'insan comme on l'avait abordé dans une émission avec monsieur bahari sur le la notion de l'ansana et l'insan l'homme ne peut vivre tout seul abbas il ne peut se construire et s'établir tout seul il faudrait au minima demain pour pouvoir applaudir permettez moi l'expression et par conséquent tous ces petits ces petites indications pour montrer que l'islam ce quatrième sens de l'islam ne peut pas se suffire je peux pas me suffire à moi même rester zen dans mon petit coin et dire ça y est moi j'ai établi l'islam j'adore dieu tout seul et je m'en fiche de l'humanité du reste de la création l'islam se construit en paix un pacte de paix c'est le monde à haqdou c'est on fait un pacte de paix mais le pacte de paix ne se fait qu'entre deux entités deux hommes deux voisins deux sociétés deux communes deux nations etc 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 deux organisations de deux structures etc etc ce quatrième sens c'est fondamental parce que il explique que l'islam est universel il le marque il le confirme à la fois yossad de kovo que l'islam n'est pas une exclusivité de la péninsule arabique ou il n'est pas l'exclusivité d'une élite l'islam est pour tout le monde c'est quelque chose d'universel cinquième sens et c'est le sens que j'ai cité au début pourquoi je le recite à la fin comme cinquième sens parce que c'est le sens parachevant il est un petit peu le parapluie qui porte cela c'est le sens de la paix intégrale la paix intégrale pourquoi je rajoute ce qualificatif ou cet attributif qui intégral on pourrait me le reprocher pourrait me dire la paix suffit la paix suffit assalam la paix la paix intégrale parce que quand on on dit on nomme le nom d'allah assalam on a encore ici une une indication par rapport ce que j'avais expliqué dans la première chronique sur l'alif wallam le déterminant les foyers qui qui précède le nom d'allah assalam la détermination ne signifie pas ne signifie pas des limitations elle ne signifie pas qu'on va arrêter le sens mais quand on enlève ce marqueur de détermination au début du nom d'allah assalam ou du nom de l'islam car en enlevant l i on va trouver le même constituant qui est dans le nom d'allah assalam si l'âme lf pour la prolonge à prolongation de du son âme l'âme et le mine donc en réalité dans l'islam preuve à l'appui graphiquement son panneau l'arrivée m'exalté soit-il on a le nom d'allah assalam intégré totalement de le nom de l'islam et par conséquent ceux qui soutiennent la traduction ou l'idée l'enseignement que l'islam ne peut porter ou apporter à toute la création que la paix cette paix ne peut pas être à demi mesure cette paix ne peut pas être juste des gesticulations à gauche et à droite cette paix elle doit être intégrale car le nom d'allah assalam c'est un nom intégral intégral ça veut dire qu'il se suffit à lui-même il n'a pas besoin d'autre wallahu a'lamu bi ilmihi je je serai là peut-être probablement avec vous pour la prochaine chronique et dans cette prochaine chronique j'aborderai à nouveau la question de l'islam par le biais de hadith seydouna jibril inshallah rabbil alamin je vous remercie pour votre attention à très très bientôt et merci d'être nombreux sur mise en tv merci à toute l'équipe au revoir